Hello à tous, je m'appelle Alexandra, alias soignante de l'autre côté du miroir sur Insta ou encore Alex, infirmière à roulettes sur Facebook. J'ai 38 ans et je suis atteinte d'hémoglobignorie paroxystique nocturne associée à une aplasie médulaire post-greffe depuis 4 ans et demi. Alors pour avoir ce long et beau diagnostic, je dirais qu'il m'a fallu une bonne... presque 7 ans. Entre l'apparition des premiers symptômes et l'annonce de la maladie, chez moi en fait ça a commencé par des douleurs abdos que je qualifierais d'assez classiques en fait qu'on peut tout savoir et puis en fait ça a commencé à se répéter, à s'amplifier et ça a pris une telle intensité en fait que j'étais obligée de me dire qu'il se passait un truc. Il faut savoir que quand même j'en étais arrivée à un stade où quand j'étais assise sur les toilettes en fait je n'arrivais plus à rester assise tellement je me tordais de douleur, je m'écroulais sur le carrelage, j'avais des bouffées de chaleur donc je me déshabillais et puis après j'étais prise de frissons effroyables alors du coup le carrelage me paraissait glacial enfin ça devenait vraiment insupportable alors j'ai été consulté un premier gastro puis un autre puis un autre et puis j'ai fini en fait par atterrir au plus grand centre hospitalier spécialisé dans le tube digestif sur Paris et là j'ai fait aussi je pense tous les examens possibles des multiples fibrocolo, des vidéo capsules, des enteroscanners et puis bien d'autres encore et en fait j'ai eu je pense autant de réponses que d'examens parce qu'un jour on m'annonçait un potentiel lymphome digestif ou bien le lendemain c'était peut-être une maladie de Crohn, la fois d'après c'était le syndrome du colon irritable ou encore une maladie celiaque et puis finalement au bout d'un moment je pense qu'ils ont abandonné parce qu'en fait ne trouvant rien et ben ils se sont dit bah ça doit être dans sa tête donc ça vient d'elle. Alors moi à force d'entendre ces propos un peu malveillants et puis d'avoir c'est on vous met dans le doute en fait malgré qu'à chaque fois que je me trouvais sur ce fameux carrelage glacial je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais bon je me suis dit pourquoi pas j'ai rien à perdre en fait à aller consulter donc j'y suis allée et puis à côté de ça honnêtement moi j'avais une vie complètement épanouie je faisais mes études j'étais très très investie en plus dans la vie associative donc j'étais vice-présidente du BDE dans mon IFSI, j'organisais les soirées, les voyages, je m'amusais en soirée, j'essayais de tout mener de front, ma vie d'étudiante, mes stages, mon job étudiant, mes soirées et puis tout le côté maladie que je cachais, tous ces symptômes qui s'amplifiaient mais que je camouflaie parce qu'en fait je me disais mais si un jour on me demande mais qu'est ce qui t'arrive je suis incapable de répondre en fait j'ai pas de réponse et puis bon ben finalement à un moment donné ça quand même a fini par se voir parce que j'avais beaucoup maigri, j'étais très fatiguée, j'étais très pâle, j'avais les traits attirés, mon entourage commençait vraiment à s'inquiéter alors je suis retournée consulter j'ai de nouveau essayé de convaincre en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi mais les médecins ont continué à me répéter que bah en fait ils trouvaient rien et que comme j'étais jeune c'était probablement rien de grave jusqu'à ce que plusieurs mois plus tard une amie de promo, lorsqu'on avait déjà fini nos études et qu'on travaillait chacune de notre côté, m'a dit écoute Alex vraiment t'as pas l'air bien, vas-y viens on va essayer de trouver un rendez-vous avec le médecin qui a soigné à la leucémie de mon père alors ça peut paraître un peu flippant parce qu'on était tout juste parti sur une maladie type cancer mais en fait j'étais devenue dans un tel état que ça devenait vraiment une possibilité donc je vois ce médecin et puis très vite après plusieurs examens sanguins et puis une biopsie de moelle osseuse elle m'annonce que j'ai une aplasie médulaire alors sur le coup c'est pas une surprise parce qu'en fait je travaille dans un service d'immuno-hémato donc mes résultats de bilan en fait font très vite écho au bilan que je peux voir dans mon service sur mes petits patients et puis c'est à la fois aussi un peu un soulagement parce que bah elle me propose un traitement qu'on peut démarrer très vite et du coup bah je me sens bien je me dis au moins on démarre quelque chose c'est bien mais il y a plein de choses qui restent en suspens malgré tout parce que je comprends toujours pas pourquoi j'ai autant mal au ventre et qu'est ce que c'est que ce clown hpn que je vois marqué dans tous mes compendus mais dont elle refuse de me parler donc je lui ai posé la question plusieurs fois mais en fait je pense qu'elle même elle connaissait pas la réponse et c'est seulement encore quelques mois plus tard que pendant une garde parce que j'ai continué à travailler malgré la maladie malgré la fatigue malgré les traitements les transfusions etc et donc pendant cette garde je discute avec un de mes médecins chef et puis elle me dit non mais là alex c'est pas sérieux tu sais ça c'est grave c'est une maladie à part entière il faut te faire prendre en charge alors est ce que tu veux que je t'oriente vers les bonnes personnes évidemment oui cinq jours plus tard je rencontre ce grand professeur le grand pont de cette maladie dans toute la france qui est par chance se trouve à paris et là pour moi c'est le vrai jour de l'annonce de la maladie parce qu'il me dit donc que je suis atteinte de cette hémoglobinerie paroxystique nocturne associé bien évidemment à cette aplatie médulaire mais tout s'éclaircit parce que d'un seul coup j'ai la réponse à toutes mes questions à tous mes symptômes parce que il m'explique que cette maladie a pour particularité de développer de faire développer des caillots des thromboses des boules de sang qui se mettent dans vos vaisseaux et est en fait ça peut arriver n'importe où ça peut être dans le cerveau ça peut être dans le coeur ça peut être dans un oeil ça peut être dans les os dans le ventre partout et malheureusement cette maladie qui est génétique rare qu'on dit orpheline on a peu d'expérience dessus et chez moi elle va avoir une forme une expression bien différente de ce qu'on connaît déjà donc on va négliger un petit peu et minimiser ces douleurs abdominales qu'on pense assez classique dans cette maladie rare qu'on traite habituellement par des anthalgiques et puis c'est tout et puis le jour on se rendra compte que chez moi ça a vraiment des dommages importants et qu'ils vont on veut essayer de prendre les choses en main mais en fait on aura beau faire beaucoup de chirurgie et beaucoup de traitements ce sera insuffisant les lésions sur mon intestin seront irréversibles et gravissime d'où la présence de ce cathéter aujourd'hui qui me permet d'avoir toute l'alimentation nécessaire à ma survie que je fais la nuit grâce à une machine en fait et donc c'est si je dois revenir sur ce jour là sur cette annonce de maladie vraiment grave rare incurable le soulagement malgré tout il est énorme parce que en fait enfin j'ai la réponse à toutes mes questions j'ai une vraie reconnaissance de tout ce que tout ce que je ressens de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et puis en plus je me sens super en sécurité parce que c'est une maladie hyper rare et j'ai la chance d'avoir d'être avec les meilleures personnes et d'être au meilleur endroit pour être pris en charge pour cette maladie donc super mais en même temps il ya tout ce sentiment énorme de peur immense qui m'envahit comme si d'un seul coup le sol s'était dérobé sous mes pieds et que j'étais accrochée à ma chaise en train de tomber dans un énorme trou noir et je pense que cette peur elle est amplifiée du fait de mon statut d'infirmière en immunohémato parce que je prends soin de patients qu'on greffe pour des maladies qui sont similaires à celles qu'il est en train de m'annoncer et qu'à l'époque le pourcentage de réussite il est vraiment pas bon donc il est évident que je me suis projetée en fait dans ce type de traitement de patients ça m'a fait un effroi terrible mais en fait une fois que la consultation et que la porte du bureau a été fermée bah j'ai mis ça à l'intérieur et j'en ai plus j'ai plus jamais ressorti c'est comme si j'étais rentrée dans une énorme carapace alors ça c'est inconscient parce que sur le coup vraiment on s'en rend pas compte mais mais voilà j'étais soignante avant tout j'étais infirmière et c'est moi qui prenait soin et c'était hors de question que je sois malade et encore moins que je sois gravement malade et puis bon elles sont j'ai appris le travail comme d'habitude malgré les recommandations des médecins mais sont arrivées ces fameuses interventions chirurgicales auxquelles j'ai pas pu échapper et puis la pose de premier matériel comme celui ci sauf que c'était un pack comme pour les chimiothérapies et en fait bah c'est peut-être anecdotique mais à ce moment là moi c'est un moment clé parce qu'en fait quand je me retrouve devant ce miroir et que je me regarde avec avec un avec cet appareillage avec ce tuyau qui est là c'est éblouissant de réalité d'un seul coup je me prends ça en pleine figure je peux plus nier je peux plus faire croire que qu'il y a rien et que c'est pas grave parce qu'en fait bah elle est là elle est sur moi elle est à l'intérieur de moi et je peux plus faire autrement et je pense que c'est ce jour là que je peux dire que je suis tombée malade alors il y a des gens qui vont dire qui m'admire pour mon soi-disant courage ou ma soi-disant force parce que bah il m'est arrivé des tas de cochonneries à cause de cette maladie j'ai perdu l'usage de mes jambes j'ai pas beaucoup de... il me reste pas beaucoup de mes poumons et je suis très très souvent sous oxygène reliée à une petite machine un peu pénible tous les soirs je suis reliée à ce fameux pied à perf parce que je peux pas m'alimenter toute seule et je peux pas survivre si j'ai pas cette alimentation artificielle il m'est arrivé vraiment beaucoup de fois de passer des moments en réanimation et de pas savoir si j'allais m'en sortir et en fait bah les gens après vous voient comme ça alors c'est vrai que comme a dit Bob Marley en fait tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où la force reste ta seule option et je crois que bah c'est très très vrai et cette phrase elle m'a beaucoup aidée dans beaucoup de moments mais en fait je suis un peu gênée parce qu'il y a tellement de fois où je m'écroule et je pleure sur tout ce que j'ai perdu parce que j'ai aussi perdu bah mon réseau social, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu énormément donc c'est pas simple d'être courageux et surtout en plus j'ai l'impression de jamais atteindre cette résilience dont tout le monde parle et qui apparemment c'est le Graal et une fois que vous êtes malade et que vous êtes résilient tout va bien mais en fait bah j'y arrive pas donc donc j'aime pas en fait qu'on me dise que je suis courageuse ou quoi que ce soit bon voilà c'est comme ça après il y a quand même une chose que je dois dire c'est que si j'avais pas vécu ce parcours là si j'avais pas eu toute cette souffrance et si j'avais pas cette maladie bah en fait je serais pas la personne que je suis aujourd'hui ça c'est certain et pour ça j'ai presque envie de la remercier parce que parce que la maladie des fois je dis c'est c'est comme une paire de lunettes que j'ai sur le nez posé devant mes yeux qui me permet de voir le monde sous un angle complètement différent et pour ça je la remercie parce qu'en fait grâce à elle je suis Alex mais je suis Alex 2.0 alors pour finir si je devais laisser un message le seul et l'unique et le plus fort que j'ai envie de laisser c'est surtout dans le contexte actuel de ce qu'on vit en ce moment j'aimerais que le même malade de demain puisse avoir exactement la même chance que la malade que j'ai été hier et la malade que je suis aujourd'hui la même liberté d'accès aux soins et la même chance de survie en fait parce que voilà et c'est la raison qui me pousse à continuer et je désespère pas un jour de pouvoir retourner à l'hôpital travailler pour faire évoluer les pratiques et améliorer la prise en charge des patients et pour ça je fais déjà partie d'une association qui s'appelle le collectif santé en danger qui regroupe la totalité de toute notre profession médicale et paramédicale en fait et c'est avec cette association que j'ai l'espoir de faire en sorte que la santé de demain soit aussi bonne voire meilleure que la santé d'hier voilà merci et c'est parti et à bientôt et dé lutte et à bientôt et à bientôt